Alors je vais t'embêter avec ça, parce que je vais le répéter énormément de fois, c'est quelque chose qui me structure en politique. Je ne passe pas mon temps à dire que j'ai raison et les autres ont tort, et je pense que je n'ai pas toujours raison, mais je n'ai pas toujours tort non plus. Quand tu as 117 000 habitants, tu es censé ne pas connaître tout le monde. Si, 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 si. Je peux reconnaître si les gens sont d'ici ou pas, parce que je connais les visages, j'ai vu presque la majorité des gens dit, ici. Les sujets, ils sont divers. Les gens, ils vous parlent de la retraite, après ils peuvent vous parler d'un problème d'urbanisme ici, d'un problème de stationnement d'un commerçant, de la fermeture d'une école. Et il faut avoir le côté humble de dire je ne connais pas tout, d'abord. C'est ce que j'ai dit beaucoup en 2017. Plus le temps passe, moi je dis cela, parce que je commence à connaître vraiment les institutions, les gens là où il faut appuyer pour aider les personnes. Pardon, mais je ne comprenais pas grand chose. Il a fallu que je vienne sur le terrain, que je passe du temps avec Vincent. Non, 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 vous exprimez très très bien. Mais c'est mieux d'aller sur le terrain. Et de voir la répartition va passer dans une commune qui s'appelle Le-Va. Ici on ne prononce pas les S. Donc quand tu dis Le-Va, on sait très bien que tu n'es pas d'ici, tu vois. C'est vrai, mais vraiment. C'est un vaste là où, quand tu vois quelqu'un qui est perdu, qui te dit c'est un vaste là où, je ne me moque pas. Mais ça ne se prononce pas. Mais c'est normal, ça fait cinq ans quand même que je suis élue ici. Je me sens chez moi. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est beaucoup de maraîchers en face. Beaucoup, beaucoup de maraîchers, des agriculteurs aussi. Il y a l'entreprise Boussé, qui est une super entreprise de travaux publics juste là. C'est mon rôle à moi d'écouter le maire qui me dit « Attention, j'ai une route qui n'est pas très sécurisée. Donc moi, je vais interpeller le préfet, l'État, pour voir comment on peut faire. » Et c'est ça mon rôle. Un élu local, c'est quelqu'un qui est présent sur des problèmes qui touchent énormément à la vie des gens. Par la suite, ce qui est très difficile, en fait, c'est de voter globalement les politiques publiques. Mais en tant que député, il faut rester quand même proche des gens. Et quand je prends la parole à l'Assemblée nationale, c'est percutant. C'est percutant. Pourquoi ? Parce que ça parle de la vie des gens. Voilà, je n'utilise pas des gros mots, des grandes phrases. Je ne fais pas des effets de manche. Mais je dis la vie des gens. La vraie difficulté pour les femmes, surtout les femmes célibataires aujourd'hui, c'est la garde. Vous savez, le premier frein pour que les femmes puissent trouver un travail et puissent avoir une vraie vie professionnelle, c'est le fait d'avoir des crèches. C'est aussi simple que cela. Ça, c'est la vraie vie des gens, ce qui pousse des gens comme moi, en tout cas, qui sont plus ou moins normaux, je ne sais pas. Ah, il y a les... Regarde, il y a les... On les voit, il y a la marée basse, là. Tu vois ? On voit les parcs à huitres. Voilà, on les voit. C'est beau. On va aller voir Charles Michel, qui est un ostréiculteur très connu ici. En fait, quand on est député là, il faut toujours avoir deux types de chaussures avec soi. Des chaussures de marche et des bottes. Il faut toujours avoir des bottes. Quand je parle de vous, en fait, c'est un travail de langue-galeine parce que... C'est un cycle de trois. C'est un cycle, voilà. Le deuxième cadre, c'est le numéro 2, c'est pour ça qu'on met le numéro 2, les plus grosses. Et ça, c'est le fameux numéro 3. Ça, on va dire, c'est le produit préféré des Français, le numéro 3. Ça a l'air tellement simple comme ça, mais c'est pas du tout simple. Ça a l'air tellement simple. Donc, une belle huit qui est bien travaillée, manuellement, ça fait comme les petits chalutiers. Ça fait comme une coque de bateau. Ça, c'est une huit qui est travaillée. C'est beau, c'est beau. Et donc, il faut savoir que cette huit-là, elle est travaillée pendant trois ans. Entre trois et quatre ans pour faire une huit matine. Et là, tu crie. Là aussi. Ouais, ça, c'est trop petit. Tu vois, je l'ai à peu près tout celle-là. Ça aussi. Ah ouais. Et donc, celle-là. Ça aussi. Tu la traites par là. Là, il ne va rien faire. Il n'y a pas de bonheur. J'ai une petite fille pour ça. Comment on en parlait ? Comment on a mis les gens dans l'adrien ? Regarde. Et là, tu fais par là. C'est pas facile. C'est arrêté, c'est pas l'ombre. Les insommies, là, on sort de l'Europe alors qu'on est le premier port d'échange avec l'Irlande. On sort de l'Europe alors qu'on commerce avec l'Irnauset, machin. Tu le retires de tout. Tu fais quoi ? Ça ne marche pas. Mélenchon, elle me dit non, je vais faire changer la vie de Mélenchon. Après, je lui dis cocotte, tu n'as jamais bossé avec Mélenchon. Tu ne sais pas. Mais c'est pareil. Tu ne changera pas d'avis le mec. Mais on ne peut pas dire aussi qu'il n'y a pas de nuisance visuelle. En fait, quand tu es là, tu vas voir de très, 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 très loin. Petite allumette. Oui, je vois bien. Tout petitement. Petite, mais vraiment rien. Tu sais, les gens veulent que ce soit le plus loin possible. Et les pêcheurs, ils veulent que ce soit le plus proche possible. Donc chacun... Pour ne pas les embêter au niveau de la pêche. Mais on a dit que sur un chômage, on a dit qu'on travaillera sur une réforme d'apprentissage, on l'a fait. On a dit que c'est quand on augmentera le minimum de vieillesse, on l'a fait. On a dit qu'on mettra à la recrète des agriculteurs, on l'a fait. Bref, il y a des... Et les gens, après, ils te disent, oui, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Oui, mais j'ai fait ce que tu m'avais... J'ai fait 90% de mon... Je ne vais jamais être d'accord avec tout le monde. Tu ne peux pas. C'est la plus vieille, Pingo. Elle ne coûte rien, mais elle est bien. Elle est bien.